Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pour le sixième épisode du Chevalier de Feu avec les factions. Pour l'ordre sacré, j'utilise Diakram Strong qui va être là pour sa réduction de compteur de tour et également son breakdéfense. Il a également de la census sur attaque 1 qui n'est pas négligeable parce qu'on a assez peu de soins dans ces teams-là. On a Armorye qui va vraiment être très très important parce qu'il a de la réduction de compteur de tour sur son attaque 1 et il a également des dégâts sur PVmax donc ils font énormément de dégâts sur le boss. On a ensuite Maîtresse des hymnes qui va être là pour le soin et pour réanimer bien sûr. Et ensuite on a le duo Phenax et Thalia qui est assez intéressant tout simplement parce que lorsque les deux marchent ensemble ça permet à Thalia de réduire le temps pour que les bombes explosent donc ça peut être un petit plus. Mais c'est surtout parce que Thalia sur attaque 1 a 3 hits en plus de ça elle a de la contre-attaque sur son attaque 2 ou attaque 2 ou attaque 3 je ne sais plus je crois que c'est son attaque 3 plutôt et Phenax a de la réduction de speed parce qu'on n'a pas de réduction de speed avec ces teams-là donc c'est vraiment assez intéressant sur le chevalier de feu. Je vais vous passer les vagues, ce n'est pas super intéressant ça se passe très bien en automatique et puis on va se retrouver sur le boss. A tout de suite. Donc on se retrouve sur le boss je vais me rendre compte que j'avais oublié d'enregistrer le début du boss mais en fait la stratégie est assez simple c'est que lorsque le boss a son bouclier on va venir lancer des attaques 1 avec tous nos champions par contre lorsqu'il ne l'a plus on peut repartir en automatique tout simplement. Donc là on est en auto on laisse dérouler voilà on vient réduire le compteur de tour avec Armonrier on pose les debuffs donc là il vient mettre son bouclier on va balancer des attaques 1 pour la simple et bonne raison que en fait Thalia son multi-hit est sur son attaque 1 pareil pour Diak il a 2 hits sur l'attaque 1 donc là ça ne sert à rien de balancer la réduction de compteur de tour parce qu'on va venir booster les nôtres mais le problème c'est qu'on ne va pas réduire en phase donc on préfère venir faire des hits avec l'attaque 1 pareil Armonrier ça ne sert à rien de balancer la grosse attaque de toute façon il y a le bouclier là le multi-hit le bouclier retiré et on repart en auto la réduction de compteur de tour ce qui est bien c'est quand la sensuée est posée ça permet quand même à nos champions de venir se régénérer donc malheureusement ce n'est pas du 100% de réussite sur l'attaque 1 de Diak mais la run reste assez safe je l'ai testé plusieurs fois avec cette team loss je n'ai pas rencontré de difficultés tout est passé même si la sensu n'est pas posée mais disons que si vous n'avez pas les mêmes stuffs que moi si vous avez des stuffs un petit peu plus bas ça peut vraiment venir aider en fait le fait de poser la sensu donc là la sensu est posée la réduction de compteur de tour encore une fois donc voilà c'est du semi-automatique on va passer les vagues tranquillement en auto et en fait c'est juste lorsque le chevalier de feu a le bouclier par contre on est obligé de venir en manuel parce que malheureusement l'IA des mobs n'est pas la meilleure il n'y a qu'avec cœur froid où vraiment l'IA est excellente en fait sur le chevalier de feu parce que le cœur froid en fait a 4 hits sur son attaque 1 et quoi qu'il arrive lorsque le chevalier de feu a son bouclier cœur froid ne balance que des attaques 1 malheureusement ce n'est pas le cas pour tous les champions ça serait bien qu'ils règlent ça aussi chez Plarium parce qu'il n'y a pas que cœur froid dans le jeu il y a d'autres champions avec qui ça serait vraiment très intéressant donc c'est un petit peu long mais sachant que les teams comme ça on s'en sert de manière très occasionnelle c'est pour tout ce qui est quête de clan en principe et de temps en temps pour certains tournois en fait où on va nous demander des factions spécifiques dont ordre sacré par moment et voilà donc on va aller faire un petit tour au niveau du stuff donc Diak Armstrong ça va être le champion le plus rapide de votre team parce que c'est lui qui va venir réduire le compteur de tour booster également le compteur de tour de votre côté poser le break défense donc je vous recommande un maximum de speed et 220 précisions pour les donjons c'est largement suffisant le mien un peu plus parce que je suis un temps en fait je le jouais un petit peu en arène donc forcément j'avais un peu plus de précision mais je ne le joue plus trop au niveau des maîtrises je lui avais mis ceci donc ça c'est des maîtrises plutôt typées arène si vous partez sur du donjon partez plutôt sur un maître de guerre vous ferez plus de dégâts avec le maître de guerre ensuite on a le duo Thalia-Fenax donc je vais commencer plutôt par Thalia donc Thalia je lui avais mis quelques maîtrises à l'époque mais honnêtement c'est vraiment pas nécessaire de venir la maîtriser sinon je lui ai mis un 7 étourdissement ça m'aide beaucoup pour les guerres de factions ce n'est pas obligatoire mais ça peut aider en fait également pour passer les vagues à savoir qu'elle est en contre-affinité pour les vagues donc il faut faire attention elle peut être assez fragile sinon on a besoin seulement de 70% de taux crit car en fait sur son Attaque 2 elle vient se mettre un boost de taux crit de 30% donc on n'est pas obligé de monter au 100% de taux crit après vous lui mettez un maximum de dégâts crit vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut pour venir à bout du chevalier de feu bien sûr et par contre très important les 220 précisions encore une fois pour pouvoir poser les debuffs après ces debuffs ne sont pas obligatoires ça aide à gagner un petit peu de temps sur la run parce qu'il faut savoir que les vagues sont quand même un petit peu longues on est venu en 2 minutes à bout des vagues et le fait d'avoir des bombes ça peut vraiment aider pareil pour le boss de venir poser des bombes ça permet vraiment de réduire le temps de la run pareil pour l'affaiblissement sur l'Attaque 3 et ce qui est très intéressant avec Natalia c'est qu'elle a de la contre-attaque donc quand le boss vient nous attaquer on vient contre-attaquer avec les 3 hits sur l'Attaque 1 et ça permet vraiment de descendre au maximum le bouclier donc en duo avec Phenax je disais car en fait lorsqu'elle est combinée avec Phenax Phenax sur son Attaque 2 en fait il va venir réduire d'un tour le compte à rebours de détonation du debuff bombe lorsque Talia se trouve dans la même équipe donc en fait les bombes de Talia vont exploser plus rapidement donc ça peut être assez utile de la réduction de speed sur son Attaque 3 également une réduction de défense c'est surtout pour la réduction de speed parce que la réduction de défense on l'a avec Diakram Strong au niveau du stuff il nous faudra là par contre les 100% de taux crit vous pouvez mettre un maximum de dégâts crit moi c'est assez faible puisque le joueur en fait qu'en guerre de faction et bien entendu les 220 de précision encore une fois au niveau des maîtrises c'est vraiment pas obligatoire voilà moi ce que je recommande souvent pour les guerres de faction et tout ça c'est de venir chercher les 5% de taux crit ça aide beaucoup pour le stuff et pourquoi pas un peu de précision si vous avez un petit peu du mal à venir chercher la précision ensuite on a Armourier donc lui qui est assez intéressant je le joue également dans des speedruns de dragon c'est un champion qui peut vraiment être très important si vous débutez et que vous connaissez pas trop même si c'est un champion peu commun c'est un champion qui va vous servir dans pas mal de donjons et surtout pour du speedrun donc on peut l'utiliser aussi bien en early, mid et late game non peut-être pas early mais plutôt mid et late game au niveau des maîtrises là c'est des maîtrises pour les étapes de donjons 25 si vous faites du speedrun avec lui sur les étapes 20 je vous recommande plutôt de partir soit sur du fracas crâne soit sur du dégâts crit ça sera mieux par contre pour les étapes 20 21 et plus il vaut mieux partir sur du maître de guerre au niveau de son stuff c'est un champion de défense donc on va plutôt partir sur de la défense pas besoin d'attaque avec lui les 100% de taux crit maximum de dégâts crit et si possible les 220 précisions pour venir baisser la réduction enfin pour poser une réduction de compteur de tour en fait sur le boss malheureusement j'ai un petit peu moins normalement je m'en sers sur le dragon donc je ne me sers pas de sa précision en temps normal mais voilà ça reste suffisant en plus de ça avec les quelques maîtrises en fait qui viennent augmenter la précision on est juste ce qu'il faut en fait pour venir réduire le compteur de tour et ensuite il nous restait donc maîtresse des hymnes donc elle qui est là pour tout ce qui est soin et ressuscité donc moi je lui ai mis de cette immortelle pour vraiment la garder en vie le plus longtemps possible un petit peu de speed les 100% de taux crit c'est assez important pour la simple et bonne raison que en fait sur son attaque 2 et sur son attaque 1 on a besoin de porter des coups critiques en fait pour venir soigner non c'est pas l'attaque 1 c'est sur l'attaque 2 on a besoin de porter un coup critique pour venir poser un soin continu c'est uniquement pour ça en fait que je lui ai mis les 100% de taux crit sachant que c'est un champion donc on ne se sert quasiment qu'en guerre de faction on n'a pas besoin de lui mettre un énorme stuff après voilà vous lui mettez des PV et de la défense donc je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette vidéo donc comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et je vous dis bye bye et à la prochaine !